Quel bordel! A quarter of a billion dollars, WTF! Le mot bordel dans la bouche de M. Poilievre et WTF. Bon, arrive Cannes, des révélations des collègues de la presse qui poussent les conservateurs à demander une nouvelle enquête plus large de vérificatrices. La compagnie JC Strategies, adresse bidon aux quatre employés, qui a décroché 140 contrats de valeur de 258 millions de plusieurs ministères et agences fédérales depuis 2015. Alors, le cafouillage déborde de l'affaire arrive Cannes et ça commence à sentir très mauvais, Emmanuelle. Oui, parce qu'il y a tellement de questions sans réponse. La première, c'est est-ce que l'explication est simple finalement? C'est que c'est tellement justement le bordel réussir à soumissionner sur des contrats de technologie au gouvernement que cette compagnie-là a trouvé le filon. C'est un intermédiaire, ils remplissent les trucs, puis après ça, eux donnent les sous-contrats. Ça, ça serait la version simple. Mais qui l'a choisi? Pourquoi on l'a choisi? Pourquoi il y a une situation de se renvoyer la balle qui est kafkaesque entre les hauts fonctionnaires qui étaient en charge du dossier? Ils s'accusent mutuellement. Personne n'a compris. Est-ce que c'est du copinage? Donc, la liste des questions est tellement longue, les montants sont tellement importants et le gouvernement est tellement affaibli que oui, je veux dire, c'est un cadeau du ciel pour les conservateurs pour continuer à marteler l'incompétence du gouvernement. Ils ont peut-être trouvé un os agrugé pour des mois à venir, là, Paul. Bien, enfin, plus le temps passe, plus on creuse, plus on en apprend, là, parce que Jean-Noël Denis Bellavance a révélé ce matin, c'est pas rien, là, 200 quelques millions, cette même entreprise, qui est une coquille vide, là, Raymond est allé voir, c'est une résidence, il n'y a personne qui est là. Et puis, donc, c'est le siège social d'une compagnie qui a reçu, imaginez, plus de 200 millions de dollars en fonds publics de contrats gouvernementaux. C'est un cas d'incurie, d'incompétence administrative, c'est évident, de la part de la fonction publique. Maintenant, la grande question, est-ce que ça va plus loin? Est-ce qu'éventuellement, qui se cache derrière ça? Est-ce qu'il y a des liens partisans, par exemple? Je pose la question. On n'est pas là encore, mais il doit y avoir des gens très, très nerveux dans l'entourage. On n'a pas fini d'en parler. Là, Mario, je vais vous parler de changement de ton sur la colline à Québec. On sent que Cupidon a fait des siennes. La cour d'école a entendu vos messages hier, il faut croire. La députée libérale, M. Rizki, qui va d'un message taquin au ministre de l'Éducation, qui lui retourne ses gentillesses, flanquée de sa femme, elle parlait des hommes de sa vie. Donc, un message, je ne sais pas comment vous me qualifiez, pas mal hilarant du chef péquiste qui a très bien géré l'arrivée de Denis Coderre, monsieur, non merci, à l'Assemblée nationale. Alors, vous voyez cette photo qui a été prise pour la Saint-Valentin. Trouvez-vous quelqu'un qui vous regarde comme Denis Coderre me regarde? Faites-tu bien quand même? Oui, je sais pas vraiment non qui a été le seul à aller saluer Coderre. Il n'y a pas un libéral qui l'a fait. En effet. Parce que M. Coderre est allé, évidemment, faire son petit tour de piste à l'Assemblée nationale. Oui. C'est un moment intéressant, ça. M. Coderre m'a fait rire quand même. Oui, M. Coderre m'a fait rire quand même. Parce que lui, son message aujourd'hui à l'Assemblée, c'était, tu sais, la menace référendaire est telle que c'est sa motivation principale. Il a tellement peur que le Canada soit déchiré par un référendum, que c'est ce qu'il ramène en politique. On a besoin de lui, capitaine Canada. Non, mais il m'a fait penser au gars qui vend des parapluies par un jour de beau temps. Il se prend un baromètre, il tape l'aiguille à mauvais temps. Puis il dit aux gens, regardez ce qu'il annonce, regardez ce qu'il annonce. Parce que dans les faits, le PQ a quatre sièges, la souveraineté est à 35 % des sondages. Il n'y a rien qui annonce un référendum à court, moyen terme ou la souveraineté à court, moyen terme. C'est comme si M. Coderre essaie de créer une part pour lui se donner un rôle de sauveur. Là, il m'a amusé aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour rien que Paul Saint-Pierre Plamondon l'a accueilli les bras ouverts. Viens t'inquiéter de ma montée. Tu crédibilises mon option. Merci, merci, merci. Mais quand même, les forces de l'amour ont joué aujourd'hui. Ça va se transformer peut-être en feu de l'amour ensuite, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, on vous laisse célébrer l'amour de votre côté. Il vous reste quelques heures. Paul, avec le bilan, ça va être un peu plus serré. Alors, fais ça rapidement. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.